2018, le 12 juin, rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Aussi improbable qu'une relation sexuelle entre Bart Deweyver et Elio Di Roupo. Alors là ! Ah ! Merci ! Ah ! Ah ! Ouais ! Merci ! Merci ! Merci ! Ah ! Ah mon dieu ! Merci ! Mesdames et Messieurs, le festival du rire a 10 ans et nous avons décidé de vous présenter une rétrospective, tout à fait impartiale évidemment, de cette dernière décennie par le prisme de l'actualité internationale, Madame Rideja, et de celle du festival du rire de Liège. Oui, rétrospective aussi impartiale qu'une commission d'enquête sur les intercommunales liégeois. Donc ça va déconner ! Ça va déconner ! Et bien on va commencer directement par l'année 2011, la première année du festival. 2011, l'essai d'Oussama Ben Laden, l'armée américaine avait fait encore plus fort que l'armée belge dernièrement, puisqu'après 10 ans de recherches et des milliards d'euros dépensés... Elle avait découvert qu'il était chez lui, tout simplement ! Tout simplement ! Oussama Ben Laden, bah oui il avait été chez lui ! Qui avait été jeté à la mer, ce qui avait ému personne à part des intégristes et Greenpeace ! Parce que dans ces eaux à forte densité saline, on peut pêcher les limandes, les sols, les dorades, mais pas les barbus ! Excellent ! Excellent ! Parce que c'est... C'est un poisson aussi ! 15 octobre ! 15 octobre ! Le festival du rire de Liège voit le jour... Pourquoi à Liège ? Eh bien, parce que c'est bien connu, c'est quand même beaucoup plus facile de faire rire un public imbibé ! Si... Si vous... Ça va vous êtes imbibé ! Si, monsieur il a l'air imbibé ! Ah oui ! Il gueule où ? Bah à Liège ! Alors... Pourquoi faire confiance à vous pour aider la création d'un festival d'humour ? Parce que pour filmer une bande de comiques en multicaméra, dans les conditions du direct, que peut-on trouver le mieux qu'un diffuseur de la Jupyler Pro League ? Ça c'est... Voilà ! Non, applaudissez... Non, il y a neuf pages... Arrêtez ! Arrêtez ! 2012 ! 15 mai ! Élection de François Hollande le 15 mai 2012, il le promet, le changement, c'est maintenant, il tient toutes ses promesses, une semaine plus tard, il change de femme ! Et son amour de Julie Gaillet, une merveilleuse actrice, qui a joué dans des films aussi célèbres que... Que... Sisu, la sonde de Curiosity atterrit sur Mars. Premier constat, il y aurait effectivement de l'eau sur Mars. Oui, Michel Dardenne réagit immédiatement avec un tweet. Encore une bonne raison de ne pas y aller ! Ça y est ! Hommage ! Hommage ! Hommage ! C'était... On aurait dit Guthals ! 6 novembre ! Réélection de Barack Obama aux États-Unis, il y restera jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, un changement de pouvoir digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Un milliardaire blanc expulse une famille de chômeurs afro-américains de leur propre maison. Juste un truc pour Julie Gaillet, il y a quand même... Non, non, parce que maintenant que j'y repense, elle a quand même joué dans une série assez emblématique des années 90, je sais pas si vous vous souvenez, qui... qui raconte un peu ce qu'a vécu ceux qui ont voté pour Hollande. Quelle série ? Premier baiser. C'est ça. Non, c'est juste. 13 mars 2013, un nouveau pape est élu, Jorge Mario Bergoglio. Dès la fumée blanche s'élevant vers le ciel, il se fait appeler le pape François. Oui, pardon, personnellement, un Argentin qui trouve du travail en Europe grâce à un feu de cheminée, moi, je l'aurais appelé Ramon. Et... Parce que... Parce que... Bon, ça nous arrange pas parce que dans le texte, il est mis, c'est pas notre meilleur... C'est pas notre meilleur. Mais manifestement, on est à Liège, donc ça passe. 21 juillet, abdication d'Albert II en faveur de son fils Philippe, Philippe surnommé le parasol, hein. Parce qu'il est raide comme un piquet et qu'en été, on ne le sort que quand il pleut, d'ailleurs. Mais ça, c'est vrai. Ça, ils adorent, hein. Le roi Albert... Continue, parce qu'on y a encore... Je vous rappelle, le roi Albert, père de Delphine Boel, marié à Paola, qui n'est pas la bère de Delphine, mais celle de Laurent, d'une union avec Albert, frère. Albert... Le frère d'Albert. Non. Albert, frère, oncle d'Astrid, fruit de l'union entre la princesse Esmeralda et Adamo. Tu es... Tu es... Tu es sûr de tes sources ? C'est... C'est confirmé par Stéphane Bern. Ah oui, non, alors... C'est confirmé. Non, non, alors... C'est confirmé. Cette année-là, Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère se déguisent en frère taloche en 2013. Des gens qui ont eu du succès en se déguisant en une autre personnalité célèbre. Enfin, tu... Tu comprends que ces gens-là aient du succès, toi ? Oui. Oui. Quand ils sont très talentueux, oui. Ah, voilà. C'est ça, oui. Voilà. Merci. Merci. 2014... En juillet 2014, début de la guerre contre l'État islamique... Non, ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas de vannes là-dessus. Moi, j'ai déjà des problèmes avec les Gilles de Bain. Oh, c'est pire ! C'est pire ! 24 novembre. 24 novembre, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius est condamné à 5 ans de prison au tribunal. On se demande où il avait déposé ses prothèses, évidemment. Ça, c'est... au greffe. Arrêtez. Non, mais cessez. On a déjà fait toutes les vannes avec Oscar Pistorius. Tout a été fait. Oui, on va pas. Donc, il faut arrêter. En plus, ça tient pas debout. Oui, ça va. En... En 2014, le festival est réduit à quatre jours. Réduit à quatre jours, un festival donc quelque peu amputé la même année que le drame de Pistorius. Non, 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 non. On en est à toutes faites. Ça peut pas être le fruit du hasard, hein, ça, c'est... La semaine de quatre jours. 2015. 7 janvier, attentat de Charlie Hebdo. Le jour où l'on s'est vraiment dit qu'il fallait arrêter de faire des blagues sur le Coran. Comme celle où l'on se demandait si le Coran, à un moment, pouvait tout de même admettre que si un musulman était très excité, il avait le droit de mordier l'oreille d'une cochonne. Enfin... Voilà. Enfin, c'est pas... C'est une question. M. Jérôme, je dirais qu'importe les crayons de couleur carandache seront toujours plus forts que le Coran de Daesh. C'est une question. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est... Non, ça, c'est très bon. C'est pas drôle du tout, mais c'est très bon. C'est pas drôle, mais c'est bon. 1er octobre 2015, peut-être, sans doute... Sûrement. L'événement le plus important de ces dix dernières années dans le monde, lancement de l'émission... Le Grand Cactus ! Oui ! C'est lourd ! Alors, quoi ? On vous le dit ! Enfin... Ah, mais oui ! Quoi ? Pardon, pardon. Ah bah, dites. Alors, mais si on n'en parle pas, personne ne le fera. Ah bah, nous, on s'en s'assurera. À côté, tout est si dérisoire. Mais oui, bien d'abord. Cette année-là, le gala du Festival du Rire est convié à Virginie Hoc, enceinte, si vous vous souvenez. Ça, à force de jouer un sketch où elle se fait prendre par son mari dans la cuisine, ça devait arriver à un moment. C'est fou, parce que d'habitude, on ramène les emmerdes du boulot à la maison. Elle, elle a emmené ses futures emmerdes au boulot. C'est étonnant ! C'est étonnant, c'est étonnant. L'occasion de rappeler la différence, peut-être, entre une femme et un Kinder Surprise. Non, 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 on va pas faire ça. Si, c'est un festival d'humour. Vas-y. Bon, un Kinder Surprise. On voit pas vraiment comment on arrive à mettre le cadeau à l'intérieur. On coupera, on coupera. Alors... Gardez-la pour chez vous. Oui. Repensez-y. 8 novembre 2016, élection de Donald Trump à la tête des États-Unis face à Hillary Clinton. Les Américains avaient donc le choix entre la peste et le colérique. Et ils ont choisi le colérique, dont la première déclaration fut d'annoncer que le réchauffement climatique était une invention. Oui. En même temps, on comprend qu'il s'en foute, lui, de la montée des eaux. Et pourquoi ? Il s'appelle Donald. Il y en a un peu pour tout le monde, hein ? Heureusement qu'ils sont imbibés. Officiel, le 23 juin, les Anglais votent le Brexit. En même temps, nous n'étions pas vraiment frères, parce qu'eux roulent à gauche, déjà. Alors qu'ici, c'est la gauche qui nous roule. Voilà. Et leur présence aux Anglais est un petit peu à l'image de leur bouffe. Oui. Que ça rentre ou que ça sorte, c'est un peu la même gueule, quoi. Voilà. Et comme disait je ne sais plus qui, si Dieu les a mis sur une île, il savait bien pourquoi. Voilà. 10 juillet, défaite de la France en finale de l'Euro de football face au Portugal. C'est un fête important de 2016, ça. Non, mais on peut se faire plaisir un petit peu. Oui, mais c'est ça. C'était juste ça. 20 octobre. 20 octobre, premier témoignage mettant en cause Harvey Weinstein, producteur très influent dans le monde du 7e art. Art, du 7e art. À côté de lui, DSK, c'est Jean-Claude Duce. Voilà. Il n'hésitait pas à jouer les Robert Mailloux à grande échelle, promotion au canapé toute la semaine. Et comme il le disait, avec toute ma famille... Ah oui, il s'est engagé bien dedans. Ah oui, ça, il s'est engagé, oui. Même chez Pixar, ils avaient rebaptisé ses aventures Sex Toy Story. Voilà. 5 décembre. 5 décembre 2017, mort de Johnny. Il n'est pas mort, Johnny. J'ai encore vu lundi dernier en concert à Grasse-Sologne. Non, non, non. Ça, c'est Thierry Luthers. Ça, c'est... C'est Thierry Luthers. Ah, c'est ça. C'est ça. Je me disais aussi... Je me disais aussi que le refrain de la chanson Gabriel, c'était pas « Mourir d'ambours achenés ». C'était... C'est pour ça. C'est pour ça, hein. 2018, le 12 juin, rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Aussi improbable qu'une relation sexuelle entre Barth de Waver et Elio Di Ruppo. 2019, Greta Thunberg... Heu... Greta Thunberg est la personnalité de l'année cette année-là. Ben oui. Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm mais en sortant du ventre de sa mère, son premier geste aurait été de couper le radiateur dans la salle d'accouchement. 9 novembre, Lewis Hamilton devient champion du monde de Formule 1 pour la sixième fois dépassant Roi de Manuel Fangio. Et comme quoi, le dicton « Noir ou conduire, il faut choisir » est une hérésie totale. Parfait. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Juste pour vous annoncer que nous remplacerons désormais les frères Thaloche pour les prochaines éditions et ça, c'est quand même un peu le seul événement de l'année qui compte. Oui. Bon, question de relais, on espère quand même être plus efficaces que les Borlés. Voilà. Nous sommes un peu... Non, on termine par... des sportifs de la salle. C'est ça. Voilà. On est un peu... On est un peu leurs enfants spirituels aux frères Thaloche, finalement. Et dans la grande famille de l'humour, c'est un peu comme dans une famille royale. Il y en a toujours qui sont reconnus sur le tard. Voilà. Merci à vous. Merci. Et longue vie au festival de Rochefort. Merci Rochefort. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.